Musique Nous sommes lundi 25 juillet, il est 19h. Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition. Voici les titres. Les pluies des 19-20 juillet derniers ont causé des dégâts matériels et des pertes en vie humaine à Ouagadougou et dans sa périphérie. Plus de 200 ménages de la commune ruelle de Komsilga qui font partie des sinistrés viennent de recevoir de l'aide composée de vivres, de couvertures ainsi que de nattes. Et puis les meilleurs élèves du primaire et du post-primaire de la région de l'Est ont été distingués dans le cadre de la douzième édition de l'excellence dans cette région. Ce sont une vingtaine d'élèves et une dizaine d'enseignants qui ont ainsi vu leur mérite récompensé. Les pluies des 19-20 juillet derniers ont fait de nombreux dégâts matériels et malheureusement aussi des victimes à Ouagadougou ainsi que dans les localités environnantes. C'est le cadre de la commune rurale de Komsilga où 257 ménages ont été touchés. Ils ont reçu 12 tonnes de riz et de nattes ainsi que de couvertures de la part d'une bonne volonté, une initiative privée qui fera sans doute tâche d'huile. C'est le cadre de la commune rurale de Komsilga et la main tendue du généreux donateur. Votre 12 tonnes de riz, 500 nattes, 500 couvertures, 500 lampes et des bidons d'huile. Tout le monde a bien fait nous aider plus parce que les gens qui dorment dans les écoles ne veulent pas avoir à manger. On va prendre ça divisé dans les quatre côtés. Parce qu'il y a Tiengannou ici, on a déposé presque 8 tonnes de kérec. Outre ce tapis matériel, l'opérateur économique va encore plus loin avec une remise d'une enveloppe de 500 000 francs CFA à chacun des trois groupes de sinistrés. Un geste de solidarité pour remonter le moral de ces populations qui ont presque tout perdu après le passage des pluies diluviennes de ces derniers jours. On a vu la pluie de la dernière fois, même si ça ne m'a pas trouvé au Burkina, ça m'a trouvé hors du pays. Et quand je suis rentré, j'ai vu ça dans les images de la télévision, j'ai même effectué un déplacement pour aller dans quelques écoles pour regarder. Ils disent qu'ils ont plus de 300, 400, 500 personnes qui dorment dans les écoles. On a initié ensemble pour voir si on peut apporter les premières nécessités. Les premières nécessités, c'est le repas, on a envoyé le riz là, puis quelques couvertures et puis des nattes. On a effectué un déplacement, venu voir les sinistrés eux-mêmes et puis les encourager. Ils disent vraiment qu'on a le cœur avec eux, parce que c'est nos parents, c'est nos tantes, c'est nos mamans, c'est nos papas, nos enfants, nos pédifères sont là. Au cours de sa visite, le natif de Komsilga a invité les populations à quitter les nids du barrage. Comment sensibiliser les populations locales de Bégole et la diaspora sur les enjeux de la migration ? La réponse certainement à travers ce projet d'appui à la gestion durable des terres et à l'amélioration des moyens d'existence dans cette localité. Aussi, des ressources seront mobilisées auprès de la diaspora pour financer des activités génératrices de revenus et l'accès à l'eau potable. Souleymane Sanou, Mounira, Kéré. La dégradation des terres est considérée comme l'une des causes de migration dans la région du centre-est. Pour maintenir les populations dans leur localité, l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, lance ici le projet d'appui à la gestion durable des terres et l'amélioration des moyens d'existence. Il s'agit de l'aménagement des berges, renforcer les capacités matérielles pour les femmes et également s'assurer que les espaces de culture vivrière à l'intérieur de Bégole bénéficient d'un amendement adéquat. C'est un projet qui sera mis en œuvre dans la commune de Bégole et qui vise à mobiliser des ressources de la diaspora au profit des couches vulnérables. Les femmes, par exemple, constituent une cible qui n'a pas beaucoup d'accès aux matériels et équipements agricoles. Nous allons, dans le cadre de ce projet, leur apporter à la fois la formation qui va avec et également apporter l'appui en équipement, en intra-agricole. Il faut la participation des populations, une véritable adhésion pour que les populations puissent effectivement s'engager pour l'amélioration de leurs conditions de vie à travers les flux migratoires qui vont avoir des retombées positives. Le projet d'appui à la gestion durable des terres a une durée de 10 mois. Il a un coût total de 160 millions de francs CEFA conjointement financé par la coopération italienne à hauteur de 60% et le gouvernement de la Belgique à hauteur de 40%. C'est le moment des vacances qui rime souvent avec Moisson. Ainsi, 22 élèves, 16 enseignants et des structures éducatives de la région de l'Est ont vu leur effort récompensé. C'était au cours de la 12e édition de l'excellence aux primaires et post-primaires dans la région de l'Est ce samedi à Fada Ngouma. Une occasion également pour inciter les parents à inscrire leurs enfants à l'école au regard du faible taux de scolarisation de la région. Alassano Kiendrobego, Mahamadi Wedraogo. Il sont 22 élèves du primaire et du post-primaire, 16 enseignants et des structures éducatives de la région de l'Est à être primés pour leur performance au BPC et au certificat d'études primaires session de 2016. Au CEP, Azara Romba de l'école Sarbongou de Fada Ngouma, avec 155,5 points, est distinguée la meilleure fille de la région. Ici à Kazong Naba, de l'école Koolga dans la commune de Diabo, lui est sacré meilleur enseignant de l'année. Avec 69 élèves présentés, il a obtenu 100% de succès. Je promets aux autorités du Burkina que je vais toujours continuer à travailler autant que possible. Je suis très contente car je viens de recevoir un vélo et un sac. Je promets à mes parents, à mes maîtres et à ceux qui m'ont offert ce cadeau, je continuerai comme ça pendant longtemps. La région de l'Est a enregistré cette année un taux de réussite de 59,05% au CEP. Ce taux est inférieur à celui de l'année dernière qui était de 72,4%. Une contre-performance due aux actes d'incivisisme en milieu scolaire qu'a connu cette région, selon les responsables de l'éducation. D'où le choix de ce thème, le refus de la violence dans les établissements scolaires. Nous avons choisi ce thème pour interpeller tous les acteurs, afin que nous puissions trouver des solutions idéales pour freiner cette violence, cette montée de violence dans nos établissements scolaires. Tout en félicitant les lauréats, Jean-Baptiste, notamment parrain de la cérémonie, a invité ses fioles à poursuivre les efforts dans la quête permanente de l'excellence. Pendant ce temps, ce sont une centaine d'étudiants qui étaient à l'honneur à l'IST, Institut supérieur de technologie. Ils viennent de boucler leur formation en licence pour les uns et master pour les autres. Des diplômes qui vont sans doute leur ouvrir les portes du marché de l'emploi. Bouman Ernest Nébier, Gérard Sommet. Après plusieurs mois de formation et de dures labeurs à l'Institut supérieur de technologie IST, ces 114 impétrants reçoivent leur parchemin. Des diplômes de master pour la plupart. Des master 2 en sciences de gestion en comptabilité, contrôle audit, en gestion de projets, en gestion des ressources humaines et des master 2 en sciences et technologie en génie informatique, en génie industriel et maintenance, entre autres. Ces formations en master nous ont permis de nous familiariser avec les outils de travail, aussi bien dans la gestion opérationnelle que dans la gestion stratégique. Les étudiants ne devraient pas avoir beaucoup de difficultés à trouver de l'emploi. Nous sommes très confiants par rapport à l'utilisation de ce diplôme sur le marché et surtout à l'apport des compétences que ces diplômés vont pouvoir apporter à notre économie, parce que c'est ça qui est important, et aux entreprises dans lesquelles ces impétrants vont pouvoir servir. La promotion a pris pour nom de baptême la renaissance et elle est parrainée par madame le ministre du développement de l'économie numérique à Minata Congo, une ancienne du IST. A travers son représentant, la marème a donné des conseils à ses filles. La vie n'est pas si facile, c'est vraiment à travers un peu la persévérance qu'on peut arriver à la réussite finale. Cette cérémonie de remise de diplôme marque ainsi la fin de la première édition de la quinzaine de l'innovation, une initiative annuelle de l'IST pour valoriser les résultats de richesse et de créativité de ses étudiants. Un camion transportant des produits alcoolisés a pris feu après s'être renversé entre Moctedo et Zorgo sur le 23 juillet. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée parmi les quatre occupants à bord. Le feu a mis plusieurs heures avant d'être maîtrisé César Carrefour, Ismaël Diloma Sirima. Couché sur le côté avec son contenu renversé et en proie aux flammes, ce camion qui transportait des liqueurs a quitté Ouagadougou et se dirigeait dans la tapoua. Sa course s'arrête entre Moctedo et Zorgo. Et les quatre occupants du véhicule ont eu la chance de s'en sortir indemne. Il a croisé un gros camion qui a été chargé. Donc après le croisement, sûrement le véhicule est un peu descendu. Et l'apprenti qui était à côté a saisi le volant. On voit deux forces, le chauffeur a la main sur le volant, l'apprenti aussi a la main sur le volant. Donc ça a déséquilibré, donc les véhicules sont tombés. Selon le chauffeur, toujours le feu a commencé par la cabine. Comme ça a traîné, comme le camion est tombé, il y a eu le traînage. Donc ces étincelles, on a compris que ça a pris feu. Nous assistons donc impuissamment. On voit le feu qui en train de tout brûler. Compte tenu que ce sont des bouteilles, on ne peut pas s'approcher. Si on s'approche, vous voyez que ça s'explose, ça peut vraiment causer des dégâts humains. Survenus aux environs de 15 heures, les usagers disent avoir joint les pompiers. Mais jusqu'à 19 heures, où nous quittions les lieux, les flammes continuaient de dévorer le camion et son contenu, aux grandes dames du bitume et de la fluidité de la circulation. La West African Entrepreneurship and Innovation Foundation veut développer l'entrepreneuriat au Burkina Faso et dans la sous-région. Elle vient de présenter sa politique ainsi que ses outils opérationnels pour y parvenir. L'initiative vient de deux jeunes au Burkinabé, après leur participation aux différents sommets mondiaux de l'entrepreneuriat Mokta Ouidraogo, Samira Toussana, Bouma, Ernest, Nébier. West African Entrepreneurship and Innovation Foundation YF, une nouvelle dynamique pour booster l'entrepreneuriat au Burkina. Cette jeune structure qui vient de s'installer à Ouagadougou est créée par deux jeunes entrepreneurs, Bukhari Ouidrago et Isidore Saint-Condo. Elle a pour mission principale de mobiliser des financements au profit des jeunes entreprises. Les deux sommets, à savoir le sommet de Marrakech et le sommet de Nairobi, qui ont été organisés par l'État américain, où réellement nous avons rencontré des sommets, nous avons rencontré des entrepreneurs, nous avons rencontré des investisseurs. Et c'est là, vraiment, nous a motivés, c'est là, nous a donné le tonus à notre retour, vraiment, de voir dans quelle mesure nous pouvons faire profiter la jeunesse burkinabée, la jeunesse de Ouest-Afrique. Source de financement de l'entrepreneuriat innovant jeune, c'est sous ce thème qu'est placé cette cérémonie consacrée au lancement officiel des activités de la Fondation. Nous allons mobiliser des ressources avec nos partenaires et déjà, il y a eu des ébauches de convention qui ont été signées avec des partenaires extérieurs dans les cadres vraiment du pouvoir, de façon opérationnelle, accompagner les jeunes innovateurs. La OEF vise aussi à contribuer à la diversification de l'offre des financements et par conséquent au renforcement du tissu de l'économie au Burkina et dans la sous-région. C'est tout pour ce soir. L'info continue avec Abouakar Sagnon à 20h. Je vous retrouve demain à la même heure. Bonne suite du programme. Bonsoir.